Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. L'association immédiate des hostilités et le retrait sans condition du 1.23 de ses positions en RDC, ce sont là quelques résolutions phares répris dans la feuille de route dite de Luanda. C'est ce qu'on peut retenir du sommet de Luanda ténu en Angola, une rencontre des tous les enjeux sanctionnés par un point de presse ténu par le président angolais, le président de la RDC et celui du Rwanda. Reportage Blondine Zovou. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violences qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Feliz Antoine Tshiseke Di Chilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGEL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris en tout cas de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations. Et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. C'est un groupe qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23. Je veux voir un groupe armé qui, pourtant, était déjà en discussion avec nous, en Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication, et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications, puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qui l'apporte, le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant, évidemment, que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo, au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Chilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale, et en même temps, une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir. L'incursion de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement Rebelle M23, condamné par la Senko, Marcel Outembi, son président, l'a dit au coordonnateur du mécanisme de suivi, Claudie Balenki. D'autres sujets, notamment la tripartite de Luanda, étaient également au menu des échanges. Reportage, Robert Ndey, Khorbo-Chimanga. L'Église catholique, à travers la conférence épiscopale nationale du Congo, soutient toutes les démarches entreprises par le chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Chilombo, pour les retours définitifs de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mgr Marcel Outembi, président de la Senko, l'a dit au coordonnateur, du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, Claudie Balenki et Colomba. La situation préoccupante, qui sévit dans la partie est de la République, marquée par le régulier de tension entre la RDC et les Rwandais, qui continuent à appuyer militairement l'Homme 23, était au menu de cette rencontre. Sur la rencontre de Luanda en Angola, le président de la Senko soutient et encourage le président de la République, Félix Sontantiseke Di Chilombo, engagé dans le processus de pacification et d'estabilisation de la RDC. Dans une situation de crise, quand il y a un conflit, il faut conjuguer toutes les approches nécessaires en vue de trouver solution, de sortir de crise. Et nous encourageons le président de la République à prendre son bateau de pèlerins pour chercher à raconter quiconque peut donner sa contribution en vue de restaurer la paix dans notre pays et de restaurer les vivres-assembles dans la sous-région. Derrière les forces armées de la République qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale, la Senko condamne toute agression contre les pays et appelle le Rwanda à cesser tout soutien militaire au M23. Marcel Otenby, président de la Senko, demande à la communauté internationale de cesser toute hypocrisie dans le traitement du dossier République démocratique du Congo et d'élever tout embargo. Nous restons soudés pour défendre la cause commune, le bien-être de la population congolaise et nous continuons à soutenir les RDC dans ces combats nobles qu'elles sont en train de mener en faveur de notre pays. Claudie Balanqui a remercié la Senko pour sa contribution dans la mise en oeuvre de l'accord 4 d'Adi Sabéba et de son implication pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC. La tracasserie policière qui bat son plein sur la chaussée doit prendre fin des véhicules embarqués au motif de mauvais stationnement. S'en était de trop, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo a fait le terrain et il est très catégorique. José Baytombo, Ibrahim Chaco ont signé son reportage. Les plaintes enregistrées ces derniers temps sur les habits constatés dans l'exercice de leur fonction par les agents de l'ordre, notamment de la police des circulations routières, ont motivé la descente du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité pour assurer la population sur leur sécurité et leur bien, veut qu'il caresse de plus qu'il est à la tête de ce ministère. Le ministre de la Sécurité nationale et de l'Ordre public s'est levé de son bureau pour se rendre compte de cette situation qu'il qualifie de déplorable. Il surprend qu'entre toute attente, une fourrière au camp de Fongula remplie des véhicules remorqués à partir de différentes artères par des camions, des remorquages, dit Kiyongulu. Estampillé Kinybopeto, il visite ces sites, un terrain de foot des enfants du camp de Fongula qui ont d'ailleurs apprécié à juste titre cette descente et ont sollicité l'évacuation de l'air des jeux occupés par cette fourrière. Sans attendre, Daniel Asselo, qui est au accueil, a pris des mesures qui s'imposent et demande au service de la police des circulations routières, de l'hôtel de ville et de Kinybopeto de clarifier et de mettre en termes cette pratique. Bien avant les camps de Fongula, les patrons de la sécurité nationale étaient aux installations de la police des liaisons nationales d'intervention. Ici, Daniel Asselo s'est non seulement apprégné du fonctionnement de cette unité de lutte, mais aussi de difficulté qu'elle éprouve, entre autres, les manques des engins spéciaux, des véhicules arroseurs, des blindés, pour lui permettre d'opérer convenablement. Le commissaire supérieur principal, le colonel Moshitu, lui a aussi fait visiter le magasin d'armement et autres. En cette période aussi critique et traverse notre pays, marquée par l'agression du Rwanda à la RBC, le vice-premier ministre a saisi cette occasion pour interpeller les responsables de ses différents services sur les mesures gouvernementales. La police, par exemple, doit pleinement jouer son rôle. À la centrale électorale, c'était une journée chargée pour le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didier Manara, accompagnée du rapporteur de la CENI. Patricia Seiya a échangé tour à tour avec les délégations de l'Alliance des écologistes congolais et celle de l'Alliance des Congolais progressistes sur le processus électoral. Le reportage Jean-Pierre Dolodemazou, Tétis Samba, Hervé Poudy. La délégation de l'Alliance des écologistes congolais, les Verts, conduite par Dida Spembe Bokyaga, entend prôner pour les élections apaisées en République démocratique du Congo, comme l'explique son secrétaire général, maître Papy Daniel Nupani. Tout a tourné autour du consensus au niveau de la classe politique pour que nous ayons des élections apaisées. Les partis politiques puissent accompagner la CENI et observer un certain comportement lors du déroulement des opérations. Notre démarche a été appréciée par la CENI, notamment la CENI va tout faire pour que, de notre côté aussi, qu'il y ait le consensus au niveau de la classe politique, puisqu'en amont, d'abord, on doit s'attendre pour que nous ayons des élections apaisées. Pour sa part, l'Alliance des Congolais progressistes, conduite par son secrétaire général, Charles Mbutamoutou, et Gratien Ntsakala, rapporteur du directoire national, ont également parlé des dispositions à prendre pour des bonnes élections en République démocratique du Congo. Nous sommes venus aujourd'hui à la tête d'une forte délégation du parti dans le cadre des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante. La CP dit non au glissement. Nous invitons la CENI à prendre toutes les dispositions pour organiser les élections dans les dernières parties. Ça signifie que nous voulons aller aux élections en 2023. Et la CP est disposée à accompagner la CENI dans le cadre de la sensibilisation. La démarche de la CENI est motivée par le souci d'inclusion de toutes les parties prenantes, tels que les partis politiques, ou processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'économie congolaise s'en sort plutôt bien malgré la situation internationale agitée par la guerre en Ukraine. Le FMI et le gouvernement sont d'accord sur les grands principes aux raisons de la signature de la deuxième revue avec le PEC2. Les ministres du budget, des finances, la gouverneure de la banque centrale et le représentant du FMI ont tenu un point de presse pour passer en revue la question financière. C'est un reportage commenté par Edith Chala. Un point de presse à quatre qui a permis un tour d'horizon complet sur les questions des finances en République démocratique du Congo. Emébouji Sangara, ministre d'État, ministre du budget, Nicolas Kazadi, ministre des finances, Malangou Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo et les représentants du FMI en RDC ont répondu aux préoccupations de la presse. Malgré la conjoncture mondiale morose, l'économie congolaise se porte bien. Malgré un environnement difficile et incertain, que ce soit sur le plan externe, la guerre en Ukraine et ses conséquences, que ce soit sur le plan domestique, avec notamment ce qui se passe, les problèmes sécuritaires dans une partie du pays, malgré cela, l'économie de la RDC fait preuve d'une très bonne résilience. On a eu plus de 6% de croissance l'année dernière en 2021. Et cette année, malgré cet environnement difficile, on est encore sur cette tendance de l'ordre de 6% pour 2022. Le ministre des finances, Nicolas Kazadi, s'est vu encore plus rassurant. Lorsque l'on garantit la stabilité macroéconomique, le taux de change, l'inflation plutôt maîtrisée, et bien on facilite le calcul économique pour ceux qui entreprennent. Lorsque l'inflation bouge trop rapidement, ça a comme conséquence d'entraîner des faillites, d'entraîner des difficultés, des cessations de paiement. La conclusion de la deuxième revue avec le Fonds monétaire international donne droit à un tirage immédiat d'un montant de 203 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement. Cela fait 11 ans depuis que la cimenterie nationale de Kimpésee est à l'arrêt. Les nouvelles autorités de la CINAT sont appelées à cultiver la paix et les clauses du contrat pour permettre aux travailleurs de reprendre du souffle. Angèle Mabialalandou et Lytoumba pour le reportage. Après le contrat d'amodiation signé entre la partie gouvernementale et Diamond Ciment pour la reprise de la production à la cimenterie nationale de Kimpésee, plusieurs zones d'ombre demeurent dues essentiellement au manque d'informations. Les autorités de la CINAT et les nouveaux accueureurs sont dans l'obligation d'expliquer en des termes clairs et concis les clauses du contrat. La ministre de l'Etat, en charge du portefeuille, qui a le devoir de promouvoir un climat de paix au sein des entreprises publiques a convoqué une réunion d'urgence pour ce faire. Le problème qui s'est posé doit être résolu. En tout cas, la priorité des personnels qui doivent prendre, ce sont les personnels des CINAT. En tout cas, pour ça, je vais mettre un mécanisme pour suivre. Parce que surtout que ce contrat a été signé ici. Donc, on doit prendre cette affaire avec tous les sérieux. Donc, j'aimerais que vraiment les travailleurs des CINAT se disent qu'on était dans un gouffre. Mais là, cette fois-ci, nous avons trouvé la solution. En croix à la partie Diamond, 2,5 millions de dollars américains ont été mis à la disposition de la CINAT. Et dès le 17 juillet prochain, une enveloppe de 1 million de dollars américains sera rajoutée. Les notables de ce terroir ont la lourde charge de sensibiliser les ressortissants pour que la paix règne dans cette partie du pays. Dès que la fumée va ressortir de la cheminée de la cimenterie nationale de Kimpésie, la vie va reprendre et la joie sera à son comble. Des robinets qui tarissent définitivement à Barumbu, Kitambo, Linguala, Kinshasa et Gombe. L'hypothèse est très plausible. La baie de Ngaliema va appartenir à des privés qui enverront à la mitraille les installations électromécaniques de la régie des eaux. Une délégation des membres du gouvernement a fait le constat. Marie Calong. Plus de 50 bornes sont parsemées sur les périmètres de captage d'eau de l'usine de Ngaliema par des personnes non autrement identifiées. Ce site de la baie de Ngaliema subit ainsi des tentatives de spoliation. Saisi de cette situation, le ministre des Affaires foncières a dépêché une mission mixte constituée d'une délégation de son ministère, du ministère des Ressources hydrauliques et électricité et de la régie des eaux. Le service de cadastre, responsable de cette circonscription, a dit n'avoir pas accordé une quelconque autorisation de lotissement de cet espace et que les bornes placées sur ce lieu ne sont pas des bornes du service de cadastre. Les deux captages de l'usine de Ngaliema sont pratiquement sur terre et l'usine n'arrive plus à produire la quantité d'eau brute nécessaire pour les cinq communes de la ville-province de Kinshasa à cause des constructions des édifices sur les périmètres. Deux captages a indiqué les directeurs de la régie des eaux Kinshasa. Notre problème était d'abord, nous devions racler toute la bande que nous appelons Bé-Dengaliema ici, on doit enlever tous ces sables. Parce que quand vous regardez derrière vous de l'autre côté, vous verrez que nous avons deux captages. Il y a même un captage que nous appelons mausolée, c'est une appellation régie des eaux, qui est déjà pratiquement sur terre. L'autre captage là-bas, quand les Japonais avaient construit, il était à 150 mètres. Maintenant, l'eau se trouve à 10 mètres. Le sable a envahi toute la baie, surtout que nous avons double problème. Il y a la rivière Gombe qui nous envoie du sable, il y a aussi la rivière Makelele. De l'autre côté, on a tellement construit qu'on a dévié la rivière et tous les sables qui viennent, qui sont charriés par la rivière Makelele, viennent directement à notre captage. Alors, le problème qui nous concerne aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des bornes de part. On a mis des bornes, on va construire des maisons, là où nous devons en principe enlever les sables pour que l'usine continue à avoir sa capacité nominale. La délégation du ministère des Ressources hydrauliques et électricité présente sur ce lieu a pris connaissance de ce dossier. Témoin de cette tentative de spoliation, la population de ce coin s'est exprimée à ce sujet. Le bien public doit être respecté, tout le dossier en rapport avec cette propriété de la Régie des eaux a été remis au service de cadastre. La loi sur l'eau nécessite être d'application pour éviter pareilles situations. Kinshasa Zéro Trou, la réhabilitation des routes est en phase de réalisation dans certains coins de la capitale. Hier jeudi, la RTNC a dépêché son équipe de reporters pour voir l'exécution et l'évolution de ces travaux. Nanou Mbapwati, Maurice Mbewa ont fait le constat. Dans le cadre de l'opération Zéro Trou, lancée dernièrement par le gouvernement, l'office de voies et drainage OVD réhabilite quelques arteurs de points chauds de la capitale de Kinshasa. L'équipe de la radio-télévision nationale congolaise est descendue sur les terrains pour se rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux. Sur Kabinda Bokasa, il y a l'effectivité des travaux. Merci au président de la République Tusekedi pour les travaux de cette route. Cette avenue était très délabrée. Les taxmanes faisaient des contours pour arriver vers la place Victoire. Désormais pas de contours. Merci au chef de l'État. Par contre, un constat malheureux sur l'artère qui mène vers l'aéroport d'Indolo-Ista et vers l'ancien hôtel Phénix. Ici, les travaux sont à l'arrêt. Nous voulons lancer un message au chef de l'État concernant cette route. Cette avenue quitte l'aéroport national d'Indolo, l'aéroport historique. Donc, il y a nécessité que cette route soit vraiment en bon état. Et c'est une route qui sert la population congolaise à vaquer à leurs occupations. Regarde ce qui est en train de se passer. Ici, il y a des maisons commerciales. Les plaisibles citoyens, les Congolais qui vous ont voté hier, ils ont encore envie de vous voter demain. Mais regarde ce qu'on est en train de les rendre comme service. L'argent a été décaissé dans les trésors publics pour qu'on construise cette route. Mais malheureusement, personne ne vient, personne ne dit mot. Donc, où allons-nous alors ? Bokassa, Senne et Kassavoubou sont aussi réhabilités. Là où les travaux de réhabilitation freinent encore, la population émet les souhait d'une accélération avant le retour de la saison pluviaise. Fin mission d'audit des experts de la Banque mondiale au Fonair. Une mission sanctionnée par un rapport satisfaisant qui va permettre la matérialisation du projet d'appui au transport avec un coût global de plus de 1 million de dollars américains. Et cela va concerner la construction de 680 kilomètres de route sur la route nationale numéro 2. Eridis Kituto. La gestion du Fonds national d'entretien routier s'est consolide et s'améliore. Si la réalisation des chiffres récords est devenue monnaie courante, les projecteurs sont braqués sur la gestion efficace des ressources mobilisées qui donne lieu aux félicitations à son management. La direction générale du Fonair a mis tous les efforts nécessaires pour que les choses aillent dans le bon sens. Il y a eu de l'amélioration sur tous les niveaux. Donc cette fois, à la fin de l'exercice de 2021, on est tout à fait rassuré que le Fonair est sur le bon chemin pour atteindre ses objectifs et répondre aux attentes de différents intervenants, que ce soit l'État ou bien la pompe mondiale. Avec ses exploits, le Fonair est sur le bon chemin. Je suis venu sur mon salaire, madame la détective générale, à toute l'équipe du Fonair pour les efforts accomplis durant cette mission, pour leur collaboration. Et si on est arrivé à ce résultat, c'est grâce à leur collaboration. Georgine Seleman et Toulia, à la tête du Fond national d'entretien routier, des efforts quant à la mobilisation des ressources ces dernières années sont salués par la Banque mondiale, une assurance pour la matérialisation de ce projet qui concerne la construction de 680 km de route sur la route nationale numéro 2. Quasi-Centre, c'est un espace de travail aménagé pour permettre aux entrepreneurs de réfléchir sur la croissance de leurs affaires. Et c'est là, c'est grâce au partenariat gouvernement congolais et la Banque mondiale que cela est possible. Reportage, Mérine Deké. Un oeuf de soulagement pour les entrepreneurs désireux d'accroître leur chiffre d'affaires. Ils auront désormais un espace de travail aménagé et sécurisé appelé quasi-centre. L'implémentation de ce projet s'est concrétise grâce au partenariat gouvernement congolais-Banque mondiale et ce dans les buts de créer et de favoriser des mini-zones économiques et industrielles pour favoriser la croissance de PME en l'air offrant plusieurs avantages, notamment d'ordre financier, logistique et technique. D'où le lancement de cette campagne de communication menée par le projet d'appui au développement de micro, petite et moindre entreprise, pas d'un PME, afin de bien maîtriser la notion sur un centre de PME. Le centre de PME quasi une première en RDC est en mesure de régrouper une quarantaine d'entreprises de secteurs variés. Le centre de PME se trouve en mi-chema entre l'incubateur et la zone économique spéciale. Et si la Banque mondiale soutient le programme de développement du centre de PME en République démocratique du Congo, c'est parce qu'elle sait qu'elle pourrait contribuer à la croissance du PME et constituer une réponse à un certain nombre de contraintes. Des efforts qui ne passent pas inaperçus face au gouvernement de la République. Au nom du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, le directeur de cabinet, Juste Magala, remercie les pas d'un PME pour son appui remarquable dans le secteur de PME en si peu de temps de sa mise en œuvre. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays que le gouvernement déploie un programme d'une telle envergure aussi ambitieux que complet dans la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat. C'est également une fierté parce qu'à moins de trois ans de mise en œuvre, pas de PME a réussi à placer le soutien à l'entrepreneuriat sur la carte des visites du gouvernement avec des résultats probants. Cette cérémonie de lancement de campagne de la communication du dit projet a été également sanctionnée par plusieurs parnelles au cours dequelles plusieurs questions de fonds du secteur de PME ont été décortiquées, à savoir les conditions de compétitivité de la RDC pour favoriser la transformation locale, les prérequis pour l'accès au financement de PME congolaises et la problématique des centres de PME. Il y a lieu de noter que ce centre de PME quasi est implanté au sein du Silicon Village en espace d'accueil en co-working dans la commune de la Gombe. La réhabilitation de la voirie urbaine et autres infrastructures dans le Kassaï central avancent. Le constat a été fait par le directeur général du bureau central de coordination lors de sa mission dans cette province, Jacques Kaboba. La réhabilitation et la modernisation de certains ouvrages de la province du Kassaï central prennent de plus en plus corps. Voilà ce qui justifie la descente à Kananga. Le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabimoulou Mbaki, a été accueilli par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Kassaï central, Willy Wichie. Après cet accueil, le cortège du directeur général du BSECO a vite pris la direction de la résidence officielle du gouverneur où un entretien à Wiklo a eu lieu. Au sorti de cette tête-à-tête, le gouverneur du Kassaï central, John Kabiachikai, revient sur les enjeux de la rencontre. Nous avons abordé les problèmes de la varie urbaine et des infrastructures, ce que je peux appeler les bâtiments phares, soit les symboles du pouvoir. Vous avez les bâtiments administratifs, soit les bâtiments du gouverneur. Vous avez la résidence officielle du gouverneur, là où nous sommes. Il y a l'assemblée provinciale. En dehors de ces deux projets, il y a le troisième projet qui est la route Kananga-Kalamambouge. Quant au numéro 1 de BSECO, la réhabilitation de la route Kananga-Kalamambouge longue de 243 km jusqu'à la frontière de l'Angola s'impose afin de désenclaver la province. Nous avons été chargés justement de regarder du côté de l'arrivée Kananga-Kalamambouge qui est l'espoir, non seulement, que c'est un des grands casseurs. Cette route, au moins la vision de ce que l'État, utilise le gouverneur du gouverneur. L'agenda du directeur général du BSECO prévoit l'inspection de la voirie urbaine et la signature du protocole d'accord avec la province qui promet son accompagnement inconditionnel. Créée en 2020 par le chef de l'État, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption entend réduire sensiblement la corruption en RDC. Grâce à sa vigilance, 300 millions de dollars ont été interceptés dans la province de l'Alaba. José Baïtoumbourg. Sa mission principale, c'est prévenir et lutter contre la corruption, bien qu'elle ne soit pas très visible. L'Agence nationale des préventions et des luttes contre la corruption a un travail considérable et non les moindres. Par ses points de presse, les coordonnateurs de l'APLC, Thierry Moulamonko, et ses adjoints. Brésil et silence, près des 300 millions de dollars américains ont déjà été récupérés par les trésors publics. Grâce à sa vigilance, la population doit le savoir avec sa stratégie générale en matière de prévention, des détections et des luttes contre tout acte des corruptions et fraudes. Ses structures rattachées à la présidence jouent bien sa partition dans ses combats. Conformément à la vision du président de la République, Félix Sontonti-Séke di Tulumbo, sert de mettre fin à ces fléaux qui gangrèlent l'économie nationale. Nous avons présenté les principales... Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Pécho Moubenga Akassongo et Mamita Bangoulou. Gabi Konga, Redimpoy et Emile Zola étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Paulette Lomba. Excellente suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada